Bonjour à tous, c'est Arkane, on se retrouve pour un nouveau match sur Clash Royale où je vais vous montrer comment résister au PK quand vous n'avez que le géant, et bien sûr le sorcier glace qui était et qui est toujours ma carte favorite, mais que j'utilise un petit peu moins dans le deck actuel, mais c'était un gameplay qui était très très bien, donc on va regarder ça tout de suite, surtout que là c'était un niveau 9 en face, et donc je me suis dit, oh là 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 là, il va falloir que je fasse une grosse grosse défense, je ne savais pas quelle carte il avait dans son jeu bien sûr, mais tout de suite il annonce la couleur en balançant le prince ténébreux, donc j'ai fait le choix de balancer le géant de l'autre côté et de défendre avec ma horde de minions, c'était assez risqué, je me suis dit qu'on va tester une petite contre-attaque et on va espérer qu'il n'ait pas autre chose, qu'il n'ait pas les flèches, parce que sinon je serais très très vite tombé. Ensuite j'ai combiné ça avec le sorcier glace qui a fait un très très bon boulot en stoppant les archers, et le géant est juste allé au bout à la tour, et là il prenait juste des dégâts de la tour et du prince ténébreux, mais vous voyez que j'avais en plus déployé mon petit squelette qui lance des bombes, et du coup on est très très bien arrivé, et là ça, ça va tomber assez facilement avec les barbares et la bombe, et donc on a commencé assez rapidement, là il vient de déployer son collecteur d'élixirs, ce qui veut dire qu'il va essayer de ramener quelque chose d'encore plus gros dans le jeu, mais j'étais déjà parti pour la tour principale, là j'ai un peu avancé trop rapidement je pense avec mes mini-goblins, mais je lui ai fait très très mal sur sa tour principale, donc il était obligé quand même de penser à la défense, moi je collectais mon élixir, et on va voir si on peut aller directement sur la tour principale je pense, là il me balance le pk, ça y est, il me drop le pk, il faut que je fasse quelque chose sur ma tour à gauche, donc je me dis bon bah on va essayer de le faire tomber avec la boule de feu, mais généralement les boules de feu ça fait pas trop tomber les pk, et là il m'en balance un deuxième, juste devant mon géant qui devait arriver pour finir le boulot sur la tour principale, mais mon géant tape que deux fois, heureusement le sorcier de glace a un petit peu tapé aussi sur la tour, mais pas trop, donc là il faut absolument que je divertisse le pk, je le fais plutôt bien, c'était à la limite qu'il soit pas distrait, et qu'il aille sur la tour, et combinaison barbare plus mignon, ça fait très très mal quand même sur le pk, ça le bloque très très bien, donc j'en suis bien sorti, là je fais le choix d'utiliser le géant pour ramener tout le monde chez lui, et de défendre avec le bombardier, et bien sûr la tour, ensuite je ramène tout ça sur le centre, avec la horde de barbare, et résultat le pk il va avoir fait aucun dégât sur ma tour, ce qui est quand même plutôt bien, et c'est là que vous voyez que vous faites une très très belle défense, et quand le pk ne fait aucun dégât, vous le faites venir à droite, à gauche, en haut, en bas, mais vous le faites éviter absolument la tour, ça c'est vraiment très très important. Là on continue, on pousse, on est presque à la fin, à 5 secondes de la fin, et vous voyez qu'il est encore très très loin, donc j'ai plus qu'à le divertir, et c'était une très très grosse victoire, contre un niveau 9, j'étais pas mécontent, donc vous avez le deck que j'ai utilisé tout au début de cette vidéo, si jamais vous êtes intéressé pour gagner contre des pk. A plus !